Merci Catherine, déjà je tenais à vous remercier, parce qu'effectivement vous avez fait un compte déjà entre nous, et ça je le tiens à dire, je pense que tous qui sont en commençant à ça, c'est simplement deux personnes qui sont en mode qui construisent un bout de changement, ensemble ou pas, c'est vraiment bon. Et quand tu m'as sollicité, même si je m'étais très occupée, je n'ai pas hésité trop à dire oui, je vais faire des expériences, je ne sais pas qui est le public, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez avant ce soir, dans tous les cas, je ne voulais pas vous raconter mon histoire, elle en a dit beaucoup, mais on est valable pour faire un tas, je ne veux pas partir de plus, c'est bon, on en a dit assez, mais l'objectif n'est pas là. Moi je vais essayer de vous appeler comment j'analyse aujourd'hui cette problématique de la rencontre, et surtout les générations qui sont après nous, et pas dans le regard de la critique du jugement, mais dans le regard de voir comment on peut s'approcher pour mieux se rencontrer et construire ensemble nous deux-mêmes. Parce que ce qui m'importe pour moi, c'est votre truc tout identique. Et elle a dit tout à l'heure, quand t'as 15 ans, vous vous paralysez sur une hôpital, parce que c'est ma réalité, pendant des mois, ça m'a même marché le suivi prochain. Alors j'ai obligé de prendre une carrière, mais voilà. On vous dit, votre avenir, pourquoi pas être avec les lutures, ça c'est pas possible, mais dire comme ça c'est pas possible. Car mes enfants, je pense qu'il faudra en faire le deuil. Il faudra avoir une vie très très calme. Alors, vous avez envie de suivre une très simple du personnage, je pense que je ne vous traviens. Oui, ça ne vous parlez. Mais je pense surtout que, par-dessus nous, je vois ma mère encore qui me disait « tu étais », je n'en vois jamais le passé. Et tous les gens qui veulent nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé hier avec leur lecture, je suis assez clivante et je vais vite à l'entourner dans le dialogue, parce que je pense qu'on n'est pas là pour faire l'histoire. Elle est faite, l'histoire est comme elle est. On peut essayer de la lire, de la comprendre. Mais je pense qu'il ne m'importe à toutes ces heures que demain, soit un lendemain, qu'on puisse vivre tous et en bonne intelligence. Et malheureusement, dans un contexte comme on est pour lui, le chemin de la montre qu'il faut travailler encore plus calme et avec beaucoup d'immunité. Alors, je vais essayer de vous amener à réflexion. Par contre, ça ne sera pas très long pour vous. Ça peut être trop long pour moi, mais c'est terminé. Ce que je veux surtout derrière, c'est qu'on puisse ouvrir au partage et que vous puissiez amener toutes vos questions. Et là, je vous déroulerai. Elle a évoqué le sujet de l'Église, entre autres. Je veux dire, on pourra en parler, mais ce ne sera pas ce qu'ils ont fait au débat. Parce que pour moi, l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on doit faire. Donc, la présentation, je l'ai pensée autour de quatre thématiques. Parce qu'il me semblait important. Les privilèges que j'arrive à vous faire. Donc, elle a évoqué un peu, mais je veux juste les reprendre rapidement parce que je pense qu'on est tous issus de quelque chose et c'est ça qui nous façonne. Et c'est nos racines. Et c'est ça qui construit l'individu que nous sommes. Et là où on peut aller. Le langage est le 21ème siècle. Peut-être que je le vois. Alors, ce n'est pas un mot vrai. Je ne suis pas prof. Je suis agriculteur. Et d'abord, je dis souvent éleveur. Parce que c'est mon métier développé. Mais dans le sens propre et dans le sens figuré. je pense que ça, ça me caractérise assez. Donc, je ne qualifie plus mon éleveur que d'agriculteur. Le troisième élément que je voudrais aborder avec vous, c'est donner le sens à l'encontre. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de sens pour moi ? Tout le vu par moi. Et comment on peut favoriser l'écoute sur l'objet ciblé ? Alors, le mot, notamment le mot, il est technique. Dans le sens que je n'ai pas voulu mettre lui-même, mettre quelque chose en particulier. C'est-à-dire que c'est vous qui définissez ce que vous voulez avoir en termes de lieu des gens qui vous vous rencontrent. Ça peut être au territoire. Ça peut être un public. Ça peut être une tranche d'âge. Voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose de commun dans tout ça. Et c'est ça que j'ai essayé de vous appeler. Bon. Je vous ai perdus ? Pas encore. Vous m'allez ? Vous m'allez ? Vous m'allez. Vous m'allez bien. Les privilèges dans la vie. Parce que je pense que c'était quand même important. Alors, ben, on présentait plein de choses. Mais moi, j'ai essayé de l'analyser ma vie et de comprendre pourquoi on a mis des moments donné, quelque chose qui avait donné une journée. Alors, j'attends au milieu de quelques semaines, peut-être parce qu'il y a tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire que je n'ai pas l'eau. Je ne veux pas le faire de l'eau pendant des heures. Et bien si je ne vous laissez pas trouver mon biais, par contre, la qualité qu'il y a dans travers ça, c'est une puissance dans l'analyse et dans la profondeur de ce qu'il dit. Donc, j'ai oublié cette citation. Vivre est le privilège. Ce n'est pas venu. Alors, on doit avoir la politesse, l'élégance de profiter du fait d'être vivant pour que cette vie soit belle. La conscience de notre privilège doit engendrer un comportement. Une seule question, j'ai de la tête. Comment faire en sorte que cette journée, qu'il y ait but, soit belle ? Honnêtement, je pense que cette citation, je vais me la comprimer parce que franchement, je trouve qu'elle présente assez à ce qu'il y a de ma vie jusque-là, avec cette fragilité. Alors, en fait, j'ai fait des enfants. Il y en a une qui l'a, d'ailleurs. Il faut dire que j'ai pas mon qualité. Mais tous les jours, je leur dis, je vais me lire. Parce que je sais que là, je viens là que je vais me lire. Allez, mais si tu fais des sourds avec ça, je pense que c'est important d'avoir conscience. Donc, ma vie, elle a la peu d'importance. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on fait en termes de qualité. Les privilèges, que la vie va me faire. J'ai le droit de 6. D'abord, le droit d'avoir une famille. On a le droit de s'exprimer. Alors, c'est pas toujours des mots que j'ai oublié, mais on s'est exprimé et on a oublié qu'on a le droit de la parole. Et je pense qu'on a essayé d'exprimer ça avec 35% de l'enfant avec mon époux. Et ça aussi se dire. Deuxième chose que la vie m'a apporté, c'est vraiment les accidents. Et ça a été évoqué la maladie, à mort. Et ça a été une phase douloureuse, mais quand c'est vraiment plutôt des réveils. Parce qu'on change, on construit surtout ça. C'est violent. Ça peut faire peur. Et je pense que le monde-même est différent. Et ça, c'est certain. Et je ne regrette rien d'être aux événements qui aura fait ma vie. Et je dis bien, hein, monsieur, moi, je m'en ferai en soi. Mais quand même, ce qui s'est vécu là, et ce qui m'a fait, et ce qui a fait peur, la foi en Dieu, alors que j'ai toujours eu, mais je ne suis pas Jean d'Arc. Et volontairement, je dirais comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est parce que qui est Jean d'Arc, qui a le plus de mérite, de droit d'être homme, piste de Dieu, c'est le fait d'être parmi tous les autres. Et j'essaie d'être tout simplement un de ceux d'art. Alors, même pas peur, ça aussi, je crois que c'est un carré de tisser. En général, ça peut être chaud que j'y décarre. Et souvent, je suis plutôt en première ligne et d'un seconde. Mais je n'ai pas le titre de première ligne. Et tout à l'heure, elle a évoqué le fait que j'avais eu quelques odeurs. Franchement, c'est un truc qui me gaffe, c'est délire. Et ce n'est pas pour moi. Alors, moi, l'a donné, l'a donné, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, le même pas peur, et comme vous vous connaissez, on dit franchement, il y en a qui ont quelque chose dans le ventre, ça, ça me donne bien. Pour moi, rien n'est important, mais rien n'est perdu. Ce n'est pas parce qu'on a l'échec qu'on a l'échec. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas réuné, ce n'est pas réalisé, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est en soi fini. Et la fin n'existe pas. Il y a du renoncement, du renouvellement, il n'y a pas de mort. Et après, l'énergie n'y croit. Alors, si je pense quelque chose qui me caractérise assez, parce qu'on a donné cette puissance, c'est ça, c'est pas moi, c'est mes parents. Et ils avaient, et ils avaient en plus de l'énergie, une capacité de résilience que je n'aurais peut-être même pas oublié à me dire, disons, de vivre ma vie, parce que l'histoire est longue à l'heure. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette énergie, je ne sais pas si j'en ai un peu, mais dans tous les cas, le tout que j'ai, j'essaie d'en faire usage. Alors, comprendre le langage, volontairement, j'ai mis « hashtag de s'est connecté » à son époque. Alors « hashtag », ce n'est pas un mot pour laisser vous employer le symbole, mais ce n'est pas un mot de notre temps. C'est le mot de la génération Z. On va en parler tout à l'heure. Volontairement, la non-monstration de collection pour moi est essentielle. Et on ne peut pas regarder hier et regretter des choses. Alors, il y aura des fonds dans la présentation. Super. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le mot. Alors, ça va nous agresser de faire ça. Et c'est vrai. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le fond du texte. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'orthographe. On n'a plus la capacité. Alors, déjà, je suis dyslexique. Je fais une faute. Je fais beaucoup de problèmes de nous corriger. Mais parfois, si il y a la ligne par là-là, vous soyez en autorisant, l'important, ce n'est pas la notion de ne pas s'arrêter. C'est sur la façon dont on arrive encore à échanger et à faire passer des messages. Le langage, depuis l'individu, c'est la parole. Mais aujourd'hui, on est passé au langage sans parole. On est passé de ça à ça. On est passé de l'école. On vous a appris les choses et les savoirs. À quelque chose, on dirait que dans les compétences. Et les compétences qu'on a, je ne sais pas si nous voyons en fond de ça, c'est résoudre les problèmes, c'est pensée critique, c'est être collaboratif, avoir une pensée informatique, connaître, mathématique et avoir une réalité. Et tout ça, ça construit en fait une forme d'expression. de langage, qui est celle de la génération, qui est là, qui est celle... Et moi, je vais parler d'actifs, des gens qui sont dans la vie et qui construisent la vie aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que vous ne construisez pas la vie quand on est à la rentrée. C'est pas ça que je veux dire. Simplement, on est dans ce projet de rencontrer quelque chose qui va être le quotidien de tous. Et ça veut dire que cette cohésion entre la génération, on est obligé de l'intégrer. Et on ne peut pas le juger, ça. Il faut le prendre comme le langage de même. On n'est plus aussi occupé. On n'est plus, aujourd'hui, à la capacité à avoir le savoir par l'école. Et après, je vais vous en parler plus largement. Donc le langage de changement, ça veut dire que la rencontre sera différente. à chaque ligne de collecter des actifs. Alors, les savants ne savent rien. Ça, il faut que vous vous mettez la tête. Aujourd'hui, vous allez arriver, derrière la génération des jeunes, ils vont expliquer quelque chose que vous savez. Ils vont dire oui, oui. Ils n'ont pas écouté. Parce que ceux qui vont vivre, c'est leur expérience. Ils vont voir si ce savoir a vraiment du sens pour vous. Et vous êtes toujours en train d'être remanéfiés sur ce qu'on leur avait dit. En tout cas. Et ça, c'est nos enfants. C'est tous ceux qui sont autour de nous. Pourtant, il me semble que l'expérience est loin. Mais oui, il faut qu'il y ait fait, il faut qu'il la vive, eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont plus le savoir libre. Le savoir de la transmission qu'il acquise. Le savoir, par contre, lui, se partage. Il a du sens. Et aujourd'hui, avoir du savoir et du savoir-faire, surtout. Ça a du sens pour eux. Mais ce n'est pas la connaissance. C'est le fait d'avoir un savoir-faire. On est en capacité d'avoir une technique. Quelque chose qu'on peut mobiliser. Un espace dans le temps. Et tout ça, c'est gratuit. On a fait des études, on a fait du travail. Ça doit se vendre. Mais non, le ministre de marché, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'acte, il est gratuit. Google, il est gratuit sur Google. C'est faux. Il n'y a rien de ma cliente. Mais en l'instant, le sentiment, c'est que tout est gratuit. Et ça, c'est vachement important. Parce que dès le temps que vous mettez un acte, il y a quelque chose que vous créez, en fait, un frein. Alors, un autre. 2014, 2015, par exemple. Étude Yves-Ox, par exemple, voilà, sur les jeunes. Les 7-19 ans. Aujourd'hui, en moyenne, ils passent 3h11 devant l'écran. Et la génération d'elle, c'est-à-dire les 18 ans, sont en plus de 5h devant l'écran. Par contre, devant le livre, ils sont 17 minutes. Ça, c'est une réalité. C'est leur réalité. Donc, on ne peut pas leur demander de vous raconter les œuvres classiques et de vous parler des grands poètes du XXème siècle. Hormis s'il y a leurs affaires de mémoires, leurs a expliqué quels sont les grands poètes du XXème siècle, franchement, ça ne les transforme pas trop. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas s'y intéressés. Mais à un moment donné, ils auront un sujet, une thématique, un projet peut-être quelque chose. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont simplement connectés à des choses en particulier qui sont, on va dire, ce qu'on appelle, du fonctionnement silo, des domaines d'intérêt. Le ludique, c'est l'outil de tout, l'outil de communication. Aujourd'hui, tout est jeu. Et si vous voulez intéresser les gens, c'est dans le jeu. Le savoir redondant type conférence, ça les s'ouvre. C'est trop long. Ça va être rapide, efficace et ludique. La formation est ludique. Et aujourd'hui, les outils de formation les plus utilisés du temps vu, on voit, par exemple, c'est le tutoriel. C'est 3 à 5 minutes. Donc, c'est une petite vidéo. J'apprends à faire une recette. Je ne prends pas la recette. Je vais chercher un tutoriel. Je vais apprendre à faire du micro-là. Je vais chercher un tutoriel. Tout est tutoriel. Nos jeunes, ils sont tous tutoriels. Et nous aussi, on est tutoriels. Et vous êtes tutoriels. Non, mais à un moment donné, c'est que l'outil tutoriel est la puissance. Et les bonquesses pourront leur partie sondante. Et aujourd'hui, le livre est en train de s'insérer sur du livre audio. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet des conséquences qu'on voit sur les cerveaux. Je pourrais en parler un peu dans les génétiques, s'il y a des conséquences que ça. Oui, on va voir des maladies neurologiques. J'ai déjà des mesures. On va voir la sélection naturelle avec ceux qui vont partir entre les hyperactifs et les lipolaires. Oui, on va vraiment en avoir. Et ça s'appelle la sélection naturelle. Et vu qu'il faut deux générations et demie pour fixer un caractère, parce qu'il est dixième dont vous parlez, eh bien, il y aura un de la perte surcharge. Et oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'on dit, mais comme il y a eu de la perte surcharge, on n'est pas naturel. Il y a ceux qui sont restés indiétrés. Il y en a encore des deux siècles. Il y en a encore des deux siècles. Donc, la perte surcharge, il y sera. Et par contre, au mille, la bonne communication sera là. Bon, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a vu concrètement, c'est quoi cette reconstruction de la pensée aujourd'hui chez nos jeunes et la façon dont ils communiquent, il faut quand même qu'on ait la rencontre. Et quand on nous voit à Montpellier, c'est égal à la rencontre. Ce n'est pas pour faire une théorie sur le constat de ce qui est là. Comment on y va à la rencontre, en fait ? Alors moi, j'aime beaucoup une image, qui est vraiment l'antithèse de la rencontre, l'euro point. C'est une dimension française. On est le pays sur un plus grand point. Vous comprenez de la rencontre, vous connaissez de 600 000 euros. Alors, en plus, il y a une connerie qui se mette au milieu. C'est plus cher. On a aujourd'hui un podium. Les grands points les plus moches. Je cherchais sur internet, je les trouvais. Vachement, il y a du sens de la créativité. Je suis à 600 000 euros pour mon truc. Ça m'a rien. Voilà. Mais du coup, là, on se rencontre, on ne s'y rencontre jamais, en fait. Et le principe du grand point, c'est de tourner sans voir les autres. Et bien ça, je crois que c'est hyper ressemblable à notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que pour tout cet enseignement des cas que l'été, où on se croise, on se croise jamais en fait, on tourne les autres. Et on est tous sur les côtés parce que là, tout s'entraie. Ce qui m'était assez monétaire. C'est ma reconnaissance en moi. Qu'est-ce que j'ai mis à faire au grand point ? Personne de mes heures, il n'y en a vraiment pas. À part quelques papiers, je ne vais pas en faire peut-être, mais on va oublier ça. Par contre, j'ai mis à côté juste une façon d'un. C'est-à-dire que tout ça, c'est connecté à l'invitation. Et tout va vite en fait. Et il faut que dans ce monde où on fait tout est hyper connecté et que personne ne va s'en rencontrer, on crée la rencontre. C'est compliqué ça faire. Alors comment on fait pour créer une rencontre ? Et bien pour créer la rencontre, il faut commencer à citer la... et finir la cible. En fait, après je parle. Alors quand je parle aux gens de mon village, ou quand je parle aux éleveurs, je ne parle pas de la même façon. Je leur raconte pas les mêmes choses. Ils vont m'écouter, ils vont pas l'écouter. Moi je vais essayer de leur parler. Je suis un véhicule de communication. Enfin, c'est la réception, et je suis la notion de vrai. Et ça, pour moi, c'est pour faire la notion. Là, j'ai commentairement qu'il y a une génération des êtres, des 8-30 ans, qui m'interpellent aujourd'hui, qui rentrent dans un monde de professionnels et à qui ils me disent, euh... Moi j'ai plein d'entreprises aujourd'hui, partenaire, qui sont nationaux, qui me disent, je ne cherche plus que des gens qui ont plus de 60 ans, 50 ans pour travailler. Ce n'est pas possible que ces jeunes gens venus. Ils sont passables, ils ne restent pas. Ils sont tout dans les demandes qui ne correspondent pas. Ok, d'accord. Mais l'avenir, il y a pas vraiment il y a tout 5 ans sur le portage des entreprises et du facteur économique qui est chez les jeunes. Donc, comment on fait ? On les signera, ou comment on parle avec eux ? Moi, je veux aussi dire qu'ils parlent, je comprends. Donc, c'est un public, c'est-à-dire notre futur de merde, eh bien, ils sont nourris d'une mobilité très forte. Alors, c'est de la connaissance, mais puissance se mise par la multitude des expériences. Il faut vivre les choses. Donc, du coup, ils ont des cycles professionnels pour 1-2-3 ans. Mais c'est pareil avec les gens qui ne font pas leur engagement. Ils ne durent pas. Ils vivent les expériences. Et ce qu'il faut leur demander, c'est les aider à vivre ces expériences. Et là, on commence à rendre le sens dans l'histoire. La responsabilité doit être à grandir. Et c'est vrai, ils sont de l'ordre de la responsabilité. Et on ne leur laisse toujours pas parce qu'on considère que la responsabilité c'est sacré avec le temps, c'est faux. La responsabilité, c'est-à-dire avec l'expérience, avec la capacité à considérer qu'on peut le faire. Il faut leur donner une challenge. Et on a des gens qui sont capables en très peu de temps d'être hyper-opérationnels. Il faut y croire en eux. Il faut y croire en quelqu'un. Il faut changer le risque de lecture. Ce n'est pas la durée qu'il n'y a pas le cas à quelqu'un. C'est la capacité à considérer qu'il va avec vous faire du livre de chacun. Et on y fait confiance. Et je pense qu'à la construction de la confiance, c'est quelque chose qu'on peut le faire dans notre société, alors qu'on ramène un peu de réalisme là-dessus. Une autre caractéristique qui s'impose à la rencontre, c'est quand même une action dans un résultat rapide. Alors ça, ça va. Compliqué ça. L'associatif, l'engagement, le chemin spirituel, c'est un long chemin. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux minutes. La rencontre, pourtant, ils la veulent vite. Ils la veulent vite avec des estimes de soi qui sont fortes. C'est un peu comme l'entreprise. Les gens ont le sentiment qu'on ne les reconnaît pas personnellement. Ça veut dire que dans toute action, ils connaissent la capacité à reconnaître l'autre. La vie est courte pour eux. Ils ont un sentiment qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a une forte anxiété de l'avenir. Alors ça, ce n'est pas une analyse personnelle. C'est un travail qui fait aussi par des sondages d'opinion et un peu d'observation personnelle. Ce n'est pas tout normal. Voilà. Je me nourris quand même du sport. C'est vraiment que je n'aurai pas prétention à dire que je sais comment il faut les avoucher. Par contre, ce qui est sûr que c'est commis, l'anxiété de l'avenir, c'est amour et rassuré. Arrêtons de dire que le monde est fini. Vous voyez comme dans beaucoup de crises à travers les siècles. Je pense qu'on a eu quand même quelques épisodes qui n'étaient pas plus heureux que ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, l'homme a toujours su dépasser parce qu'il a gardé la foi en quelque chose. Arrêtons de dire pourquoi il a gardé la foi. Ils sont hyper connétés. Ils veulent des modélisations de la sédification. Il faut de l'automatisme. Arrêtons de notre utile. Les systèmes raguets. La répétition des filles. Tout ça, il n'y en a plus. Le physique, c'est beau pour le sport. Mais pas pour travailler. Tout ce qui est lourd, contre rien, c'est plus beau. C'est fini. Là, on va m'en remporter un sac de 50 millions. Aujourd'hui, on a un sac de 15 millions pour le ciment. On a pris vie. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même monde. C'est pour avoir conscience. Quand on va demander un jeune et faire un travail, qu'on avait fait il y a 35 ans. Le débat, alors égaux, partager, les convictions, les mêmes, hein. Par contre, échanger sur une bonne vue, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je ne sais pas vraiment, mais quand vous ouvrez largement un sujet, comme celui de ce soir ou autre, en général, le lien, c'est un lieu de connaissance que vous pourriez nous voir. Mais on a vraiment des opposants d'étire. Et c'est très difficile d'avoir aujourd'hui du débat déchargé, de consommer. C'est très félicite. Parfois. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le croquer. Ils ont une licence personnelle qui est, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très marquant et qu'on a peut-être pas assez identifié. Ils ont besoin de corriger son concession. Alors, chez les jeunes, le couple, c'est la séparation de divorce. La crainte de casser quelque chose. Et ils disent qu'on veut mettre d'un autre côté tous les atouts. Il faut qu'on réussit ça. Par contre, on veut se donner une levier plus pro. En fait, ça ne fait pas mieux. Mais par contre, on crée des clusters, c'est-à-dire des unités humaines fermées. Et on se dit la personne n'ira, ça c'est mon meilleur à moi. Alors, je ne fais pas des copains, mais il y a un espace très personnel qui, avant, était moyen de moins et moins présente. Ils ont un engagement régénitarial. Je suis là, je ne suis plus là, je suis là aujourd'hui, je ne suis plus là. Voilà. Ça peut être compliqué. Et après, par rapport à l'argent, ils ont une approche qui est go sur les besoins. Donc, oui, sur les besoins, mais non sur les valeurs personnelles. Je sais que je vous donne des ressources, donc je vous donne un salaire à l'autant de ma consommation. Mais je ne veux pas chercher un salaire à l'autant de ce que je veux. Ce n'est pas le même mot que nous. Donc, la rencontre est compliquée. Et pour finir, eh bien, le plaisir dans l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'action. Il faut que la loi personnelle définisse l'engagement. On veut sauver la terre mais d'abord, on veut sauver son rêve. Mais ils sont tous là-dedans. Ce n'est pas une action qui a du sens. L'action n'a pas de sens. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des outils d'armes en train. Quelles sont les idées ? Alors, pour moi, il faut piloter un nouveau projet. Vous ne les engagez pas sur quelque chose qui va durer. Aujourd'hui, et ça, c'est ma stratégie, j'ai toujours essayé d'avancer sur les nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on est d'accord collectivement, un petit collectif, quels qu'ils soient, à dire la même chose à penser à un jeune homme à un moment donné. Et on dit, il faut qu'on aille dans ce sens ensemble. Là, une fois que vous avez sa vision, on peut commencer. Et on peut commencer à se planquer. La deuxième, pour moi, condition indispensable, c'est construire la communication autour des valeurs. Donner du sens à sa vision. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas cheminer ensemble ? Qu'est-ce qui nous transcende ensemble ? Qu'est-ce qui fait notre corps ? Qu'est-ce qui fait que... Et... Et... Et donc, je... j'évoquerai le sujet. Là, l'exemple, il est parfait. Et ces étapes-là, on les a vraiment vécues. Parce qu'elles étaient essentielles. Et le dernier point, c'était au final. L'important, ce n'est pas l'œuvre en fait. C'est la mise en œuvre de tout de même. Quand vous avez fini, vous ne l'arrêtez pas. On l'a fait. Non. Vous leur dites bravo à vous tous. Parce que c'est vous qui avez fait le travail. Vous l'avez dépassé derrière la salle. Et ce qui les importe, ce n'est pas le fait, d'avoir comme un confond avec les filles, c'est le fait qu'on les a promis et qu'on les a promis face à l'heure. Capacité à être celui qui a fait ça. Et ça, c'est quelque chose avant, on n'aurait pas regardé comme ça. On aurait regardé parce qu'on n'avait rien misé ensemble. Aujourd'hui, il faut rencontrer chacun de ce qu'il a fait pour l'ensemble. Et le dernier point, sur lequel je voudrais revenir, c'est les fameuses écoutes sur l'ordre que j'ai ciblé. Je vous l'ai dit, ça va être un territoire. Je suis maire, c'est ma commune. Je suis élue en chambre individue, on sait l'action que je porte et que je fais femme. Voilà. Mais c'est chaque fois quelque chose de bien possible que j'ai bien défini. Une fois que j'ai dit tout de quoi je parle, je vais construire un dialogue participatif. Alors, aujourd'hui, c'est très tendance. Dans une société comme au stade, le dur, le juste. Ça va m'en parler de quelque chose. Donc, ils ne demandaient pas le référendum, le débat citoyen. Mais voilà. Etc. Etc. Donc, l'imagination, ça nous ressemble toujours à la même chose. Et on y a participé. Ça fait l'air de déjà du calme. Mais en fait, ce dialogue participatif, on est là. Il a du sens. Ça veut dire que vous dites à chacun le projet. Voilà. Il est ensemble. je voudrais porter avec vous. Moi, j'ai besoin que vous le construisiez. Ça veut dire que j'avoue que vous, la production. Et au lieu de dire c'est d'accord, c'est vous qui construisiez. Ah, mais vous avez validé ? Ah ok, vous avez validé. Alors, du coup, la mienne, mais c'était la bonne en fait. Et d'abord, vous allez poser la question. Si vous n'avez pas présenté les plans de débat, l'architecture, on la construit ensemble. Vous n'aurez pas la question. Parce qu'il vous dit bon, on n'est pas responsable. C'est-à-dire que vous avez l'opposition. Et l'opposition a sauvré plus vite que la lésion. Le contre a joué beaucoup plus vite que le contre. La critique a un peu plus vite que la lésion, tout. Voilà. Ça, c'est pas une beauté. C'est l'humain, ça. Mais ça veut dire que le projet est représenté aux fondations. Et vous leur dites c'est l'honneur qu'on se mette à des amis. Et puis après, vous comptez. Et vous faites revalider. Et puis, on t'a remarqué. Alors, des fois, le prochain article et moi, je leur dis parce que j'ai porté des idées et un des autres à la prochaine, j'ai été dévoqué sur la bande. Et on y travaille. Ils m'ont mis un peu dans ses bureaux. Et je lui dis, moi, il n'y a aucun souci. Il a fait différent jour et différent jour. C'est pas normal. Ce que je sais, c'est que l'idée des barceaux, vous n'avez validée. L'idée, à l'état de 1, vous n'avez validée. À l'état de 2, vous n'avez validée. Et ils vous disent, oui, oui, oui. Mais les 3 autres, vous n'avez pas validé. On est validés pour la journée. Ah, mais oui, il faut qu'on passe quelque chose. Non, mais voilà. C'est tout. Nous, on est quoi ? On est juste des constructeurs. On ne fait jamais quelque chose. Mais ça est grave. Ça ne fera pas. Et si c'est pas bon que c'est un projet qu'ils n'ont pas, mais tant mieux. Et si ils ont encore... Tant pis, non, non, parce que c'est vraiment la foyer. Mais en France, ils pouvaient faire ça. Tant mieux. Mais ça veut dire que l'idée qu'on a porté, elle a du sens. Elle va vivre. Et c'est l'idée qu'ils ont vivre derrière ces 3 projets, etc. Et je pense que ce qui est grave, dramatique aujourd'hui, c'est que ces projets-là, souvent, aujourd'hui, à travers ce débat, le référendum, etc., on pose une question. Et vu que l'idée est mon clé, qui nous ont bien environnement, planète, carbone, participatif, collaboratif, on fait adhérer. On fait adhérer à nous, bio, pardon, je peux encore dire autre. Voilà. Et derrière, il y a ces idées. Je suis désolée, c'est évident. L'exemple de la bio, c'est excellent. L'exemple de la bio, aujourd'hui, on a engagé une quantité agriculteur sur la bio et en bas de marché bio. C'est une catastrophe. Il y a 25% des produits bio qui sont en bas de marché bio. C'est une catastrophe. Par contre, ça fait bien de dire quand on fait de la bio et quand on fait de bio en collectivité. Voilà. Donc attention. Moi alors, ce n'est pas là. Je veux vivre du sens, mais parce que derrière, il y a la validation de tous les acteurs. Et jusqu'où ? Ça crie moins l'engagement. Et quand on fait de la bio, c'est qu'on la paie de la bio. Et on ne dit pas, je veux de la bio, mais je n'en vais pas. Donc soyez logique avec vous-même. Vous voulez quelque chose, vous allez jouer. Mais vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que le projet que vous avez, vous ? C'est un projet de société. Donc, il y a deux trucs quand même personnels. Bon, c'est bien, c'est le cas parce que je n'ai pas le problème. Mais j'avais oublié le pourquoi de ce projet. C'est quoi qui m'a négoï ? Pourquoi je n'ai pas rien ? Pourquoi j'ai décidé à un moment donné que j'allais peut-être utiliser ce qu'on a, on a essayé de me donner le droit à l'expression, le droit à diriger, le partage, les valeurs du départ, le j'ai pas peur, tout ça, pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, vous êtes à l'intérieur coupé, ça, il y a pas de soucis, ça, on a conscience, et puis il faut l'accepter. Alors, ça ne fait pas d'un coup de poids, ce début d'être comme ça avec un tout simple, mais... Et parce que oui, parce que dedans, ça roule, ça roule, c'est pas facile de faire des choses. Et de crédit, non plus. Être en permanence ça roule, le tête-fecule, et le flexible, sur la lésion. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, j'ouvre le projet, il est comme ça. Et puis, il faut se rendre compte que dans le tour de table, il y en a qui sont en train de disparaître, qui s'en vont. C'est-à-dire que le projet, il y a quelque chose qui n'a pas été. Il y a un truc qui manque. Donc, du coup, on joue au long autour. On le fait changer, parce qu'il faut garder la lésion. Si les gens nous quittent le tour de table, c'est quelque chose dans la vision qui va pouvoir marcher. Donc, il faut qu'ils soient flexibles. Il faut qu'il y ait de la mobilité de tes cœurs. On ne peut pas rester dans notre truc qu'on l'a posé comme ça, et ça sera comme ça. Ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils adhèrent pour ça. Ils veulent adhérer à du plaisir unique du temps que je joue. Et le dernier point, ne rien attendre dans nos retours. Parce qu'on est, dans tous les cas, l'objectif, c'est qu'on y est arrivé ensemble. Et c'est celui-là le seul. Et si vous attendez, et si vous êtes, entre guillemets, une portion de leader, le premier, en vous disant, on reconnaîtra, j'aurai la médaille, vous oubliez. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance individuelle, elle est pour chacun. Elle n'est pas pour quelqu'un. Donc, ce qu'il faut, c'est que tout le groupe ait trouvé sa reconnaissance. c'est différent. Mais pas par l'Etat. Et ils sont surtout pas là pour vous porter. Et aujourd'hui, la problématique de l'engagement sur les élections, c'est bien simple. C'est combien d'avant quelqu'un ? Alors qu'en fait, on ne veut plus personne. Et quand on nous dit qu'on veut aller vers des référendums, vers une anarchie, quelque part, parce qu'il n'a plus besoin de représentants, c'est faux en soi. C'est un réseau de leader. Et on ne veut pas leur donner le mandat. On ne veut pas leur donner connaissance. Donc du coup, il faut qu'ils soient capables d'être toujours, quelque part, c'est-à-dire au-delà de nous, tout en étant devant. Et ça, c'est quelque chose de relativement compliqué. Dans le rapport, on n'est pas en chemin, c'est prêt. Et juste pour terminer, j'évoquerai un peu souvent le projet de l'église et ce qui s'est basé à Gestas, parce que c'est quand même un du projet marquant, c'est quand même toujours qu'on finit vite, c'est quand même. Donc, Gestas, 2018, moi j'étais maire depuis 4 ans, on avait fait l'année dernière des investissements à faire sur la commune, une petite commune de 76 habitants, budget annuel 80 000 euros, vous n'êtes pas loin avec ça. Et j'ai la chance d'avoir, je pense que parmi tant, on va être une des communes du patrimoine. J'ai un pont de 65 mètres de long, sur les gardes, c'est le seul pont sur les gardes qui est pour département. Donc, il a coûté, il a reposé aujourd'hui il y a 25 millions d'euros, un bien communiqué, une église du 10ème siècle avec l'italien. Voilà, plus après, d'entrevien, il s'en avait fait, des mérignées, avec le logement, ça. Donc, on avait fait avec l'arrivée des chantiers, on va dire que je l'appelle, il y a eu des guises, vous savez, les potes, on va faire un peu d'autres richesses, quand c'est grave, en 2018, on a vu le plafond qui s'est laissé à un endroit, et là, on s'est dit, il y a un problème quand même, on avait toujours des gens qui se sentent dans du tout de ça, il faut mettre la petite languette pour l'économie, c'est d'abord, et enfin, j'ai dit, je ne suis pas trop, tu rentres en haut, tu vas voir, tu vas venir en chatte, il y a une seconde, et là, il y a un vrai problème. Mais ça, j'avais vu, il y a un peu de problème. En fait, tout le toit est en train de descendre, et le mieux est en train de te pousser. Donc du coup, après des fois, on m'a mis un, on m'a mis un péril, et là, il y a plus d'églises, bon, pas beaucoup de 4 ans qu'il y avait, je ne sais pas, je n'ai pas d'accord, mais en plus, il y a plus d'églises. Alors là, tu fais un autre conseil, et puis on dit, bon, voilà, donc l'église, le cimetière du Tour, elle est là, donc qu'est-ce qu'on fait ? On la détruit ? Ou on la garde ? Non, non, on va la détruire. Il faut que les questions soient hyper saignées. Je fais partie de mon développement en disant, on va restaurer l'église, on la détruit, on la garde ? Ah non, on la garde ? Non, non, on la garde. Donc du coup, on la restaure, ou on la restaure pas ? Ah ben oui, on la restaure, d'accord, on va la restaurer. Donc si on la restaure, on la fait classer, c'est pas classer aujourd'hui, on va la identifier l'intérêt ? Ah ben non, 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 on fait pas ça, parce qu'après, on va pouvoir faire l'église là, on va prendre du coup, on va prendre du coup, on casse pas. Et donc, on lève comment alors ? Ah ben il faut aller chercher les financements ? D'accord. Qui c'est que tu viens ? Ben tous ensemble. D'accord ? Et on lève comment ? Ah ben il faut retrouver, c'est pas des financements participatifs, des... Ok, moi je dis bon, pour la partie communale, moi je suis en politique, je vais essayer d'occuper, mais pour le reste, on va avoir tout le monde sous, quand même. Ah oui oui, on fait ce cimetière, parce que c'était pas magnifique. Ah oui oui, ça c'est bien. Donc euh... Ah oui, on sera là. Pardon ? On sera là. Non, on sera là. Bon, on sera là. Donc on sera là. Et puis bon, il y a tout ça, et on recommence. Première maquette, c'est peut-être 370 000 euros. Juste, pour combattre en doigt, il fallait tout faire tomber, faire un champagne, poser de la brésine sous les murs, pour refaire l'information, sécuriser le lieu, hors d'eau, hors d'air, on va dire. Et puis là, il y a 370 000 euros, nous, notre budget, vous avez vu, ce que ça fait, c'est donc, on va chercher, on va taper, on va taper, un sous-préfet qui, qui est assez bienveillant, donc, ça s'est fait. Moi j'ai dit, moi, s'il n'y a pas 60% de financement, on ne part pas. On ne part pas. On n'y a pas la solution. On n'y était pas, mais là, on va aller chercher des finances en participatif, on va sur le patrimoine. Bon, vous connaissez, vous êtes contributeurs, j'espère, on a besoin de beaucoup de contributeurs. Ok ? Donc, ils viennent, ah oui, sur un projet, on va mobiliser jusqu'à 100 000 euros après, sur un projet comme ça, ça en répond bien, il n'y a pas de soucis, très bien. On va rechercher des finances en France aussi, vous l'avez bien d'accord. Par contre, il ne faut pas passer à l'architecte du patrimoine de France, parce que, c'est lui qui doit valider le projet. Alors, on l'a fait passer au CL2 avant, pour avoir une vision comme architecte, puis après, l'architecte à nous, on avait déjà deux architectes qui avaient une vision, et lui, il dit, ah oui, il faut restaurer le patrimoine, pas comme ça, il faut refaire vite un tour, ça c'était pas prévu, donc on fait un tour, il faut faire une vision de l'endroit, de l'endroit, d'accord, il faut faire le droit, mesure, donc plus, 200 000 euros, et après, il faut faire le cimetière, 200 000 euros, mais au final, on va mettre, c'est 730 000 euros. Voilà. Donc, je parlais en dessous, là, pas du maire. Ok, bon, et là, à peine un tour, mais en fait, la nation ne l'a fait pas, je les respecte, mais ils ne nous aiment pas. Sinon, vous ne bougez pas, il n'y a rien qu'il se passe. Il n'y a rien qu'il se passe. Ils ont fait venir Total L'Église, qu'ils voulaient soutenir, et Total L'Église était sacralisée, ils ont dit, alors c'était la vie laïque, c'était sexy, ça c'était bien, laïque, laïque. Donc, du coup, on a raconté une belle histoire. Bon, on a un doux habillé, on s'est raconté la vie. On a raconté une belle histoire. On a fait une journée, on a raconté une histoire, on a filmé les événements, on a construit un film, on a lancé une communication, on a mobilisé les gars, on a fait de l'accord, on a fait des soirées, concerts, on a fait plein d'actions, et on a mobilisé, nous, pour 30 000 euros. Alors, on est naïfs, ils nous avaient eu 66 000 euros, pour 600 000. Du coup, on avait passé à 13 000, on avait passé à 100 000. J'avais compris, comme d'autres, que quand on arrivait à passer à 40 000, 50 %, mais en fait, c'était déjà faute. Ils continuaient de retourner. Ils nous ont fait solliciter, aussi, pour répondre à la fondation de ces maternes, sur le projet. Bon, on n'a pas été retenus, ils ont retenus une autre qui n'était plus laïque que la nôtre, c'était plus sacrisé, on avait la grosse, d'ailleurs, on n'a pas été trop emménagés, mais bon. de toute façon, c'était pas pour nous. Et le jour de l'inégulation, on avait fait une inauguration officielle, et la semaine d'après, le lendemain, on avait fait, on avait réunis, les clés à l'évêque, le jour de l'inégulation officielle avec le politique, le représentant de la fondation du patrimoine, arrive, il lui dit, j'ai pas une nouvelle pour toi, on a décidé de vous attirer 5 000 euros. Il faut s'ouvrir un coup de signe, alors là ça va, il faut s'ouvrir un beau jour. Alors, je suis resté, un peu de mon regardant, je lui ai dit, tu l'excuses, le micro sort de là-bas, tu crois que 5 000 euros, on a rassé 600 heures de travail à cette église, et je vous dis, l'impression qu'il est bon, tu les as pu travailler, tu vas leur dire, publiquement, à tous, qu'en fait, tout le travail qu'ils ont fourni, tout ce qu'ils ont monté, ça vaut 5 000 euros. Je lui dis, je suis désolé, moi je ne voudrais pas du coup pour ça. Tu réfléchis, vous revenez, on en reparlera. Bon, il n'a pas du micro, il veut le faire du monde, mais il n'a pas aux écrans. Parce que la vienne du vol, ça a été un travail énorme. Sur le centre d'habitat, il y a, grosso modo, à peu près, les trois quarts de village qui a participé, avec cette petite honneur. Et chacun a mis son histoire personnelle. On avait, alors on était au moment du Covid en plus. Donc, il y a eu, ça a fini, en route 2020. Donc, il y a eu, on a parti, je vous le dis, l'artisanat, on a récupéré, en fait, on a refait, à l'une partie du miguel, on voulait la mort. On a refait, au cas de la Vierge, avec une étonnelle. Donc, on a refait tout en pierre de taille, tout autour. On a refait le monument mort, et l'extérieur, il a été totalement compensé par nous, tout fait par nous, avec des pierres de taille aussi. On a récupéré l'ancien, le siège de notable, qui était le fond de l'église, auquel on a fait l'hôtel. et on l'a fait aussi, dans l'autre, avec. Et, on a récupéré le lustre, qui était en haut, qu'on a refait lui-même. Il y avait des statuts, alors, tous les statuts, il y avait des mains coupées. Alors, il y a une, je ne sais pas si des gens vous donneraient l'idée. Donc, quelqu'un qui a été intervenu par la solution des statuts, et qui est donc, artisanat, et il disait que les statuts, dans l'ordre de la France, coupaient les mains quand il y avait un enfant, une famille qui avait un enfant. Alors, chez nous, vous voyez, il y avait une usine de textiles, et une usine de papeteries, d'ailleurs, qui était faite par Schener au Royaume, et elle était, et donc, je pense qu'il y avait un peu mal de griffes qui ont peut-être emmené des, on va dire, des traditions autrefois, et en fait, le principe, c'est à dire, adieu, tu m'as enlevé un de mes membres, je le fais pareil, donc voilà, il faudrait nous pas avoir comme vous avez aimé. Mais, la théorie était là, enfin, en plus, je n'en avais plus, la vierge n'en avais plus, je n'en avais plus, la vierge n'en avais plus, on l'a pas coupé, donc aujourd'hui, ils ont tous les mêmes, elles sont passives comme une ruche. Et donc, tous ces femmes, les gens, qui étaient de là, et celui qui était, par exemple, le menuisier, c'est d'origine portugaise, il était à Paris, et pendant tout le temps du Covid, et pour sa femme, on a un cancer, on a une, plutôt, pas trop en forme, et sa mère est au Portugal, et il était séparé des deux personnes qui lui étaient chères, et c'est un chouette de croire qu'il a fait sa restauration, et on le sentait, chaque fois qu'on allait le voir, où il allait être, il mettait quelque chose qui était plus fort que le travail qu'il a fait. On a, quelqu'un qui nous a donné, à cette famille, donc il y avait, donc là, c'est quelqu'un qui a vécu une rupture, qui était marié avec quelqu'un, qui, très, une fois, donc, qui l'a, qui l'a, quelque part, enfin, c'est fini par un divorce, mais qui était, qui avait faim à vécu, et c'est quelqu'un qui ne devait pas rentrer à l'église, et c'est quelqu'un qui a donné un travail du cimetière plus que d'autres qui étaient de l'art. Il y a plein d'histoires comme ça, qui sont des histoires humaines, simplement, et chacun qui a mis ça par lui, et donc à la fin, le prêtre qui nous suivait, donc, sur l'accompagnement, donc, à la restauration de l'église, avait demandé à ce que l'enfance avait réouvert un vitrail qui était muré, et donc, il y avait une croix qui était dans le cœur et il nous a demandé de la proposer de faire une croix si ce sera mieux, il a proposé des histoires, et donc, il a dit, il a dit, on va faire comme on voulait, et, c'est un peu sûr qu'il y a la fin, mais c'est très rapide. En fait, c'était un chemin de vie ce soir. on a créé un voile de rose à sang, parce qu'en fait, ça représentait bien ce qu'on était, c'est-à-dire aux politiques, et derrière, on a fait un chemin, un arbre de vie, deux côtés de la croix, et, et, tout le groupe, a adhéré à ça, et pour moi, c'est pourquoi, elle a pensé en particulier, parce qu'elle a donné, une dimension, très humaine, à tout le travail que ça fait, et, et après, on a fait, la restauration municipale, et donc, tout contribué, donc, tout a été fait par des fermes de pédiages, on a, c'est-à-dire, récupéré un garde-corps, devant l'église, un, 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 un charan, on a payé 1,200€ sur le bon coin, il est un franc, il est magnifique, on a toujours travaillé pour le bon coin, on a récupéré un garde-corps, un retard pour 100€, on a fait une autre mordure, dans la scie de gare aussi, alors, j'avais l'idée de celui, qu'il avait construit, parce que, ça partait à l'échatterie, il est fait en fer forgé, donc, c'est des étoiles, il se calme, tout le monde a, voilà, il y a même un film, il a fait une vidéo, vous pourrez le, je vous le présenter juste là, je ne sais pas si on le sent, ça va marcher, je vais présenter une vidéo pour terminer, et voilà, tout le monde y a mis de son cœur, et ça crée un collectif, et à faire, le jour de l'inauguration, on a fait des juifs, on a des étoiles au ciel, et on a, donc, offert à chacun, la possibilité, d'acheter une étoile du ciel, et donc, chacun y a mis, la même vie, de son sort personnel, dans ce lieu, et à faire, pour nous remercier tous, mais c'était vraiment des petits domaines, qui ont été mis à la main, ils m'ont offert un cadeau, pour moi ce cadeau, il vaut plus que tout, c'est-à-dire qu'ils m'ont offert, une croix, chez le Saint-Jacques, chez le Saint-Jacques, et, le Président d'ailleurs, qui était à l'ordre de vie, je crois, c'est un peu plus que tout, les honneurs de la terre, parce que c'est un point négatif, qui vous dit, tu as été de ne pas, autour du pèlerain, le berger, et qui a construit tout ça, et, c'est une église, par contre, le jour, où on a fait la messe, il y en a un des villages qui sont venus à la messe, et qui n'ont rien fait, pour le préditif, on a entretenu, enfin on a restauré la porte de leurs parents, ils sont parvenus même là, au cimetière, et ces gens-là, m'ont dit, je viens à la messe, et je n'ai pas mon père qu'ils étaient inscrits pour la messe, je ne veux pas reprendre les mots que j'ai employés à ce moment-là, mais je peux vous dire qu'on a fait de la déchire, voilà, je suis sur la poulet que ce n'est pas la peine de venir, je ne suis pas comme ça, mais à un moment donné, vous êtes tous venus pour partager notre porte de crise, et ceux qui ont travaillé là, ils ont vu que ça s'est déconcile, il n'y en a pas 10% du village qui est là, par contre, ils ont vu que ce lieu soit encore un lieu où vous pouvez prier, et donc, je leur ai dit, là, vous êtes venus là, vous ne repartez pas chez nous, vous allez partager mon pacte avec eux, parce que le premier des devoirs à nous traiter, c'est celui-là. Bon, et là, ils avaient peut-être des fesses serelles, ça s'est déconcile, il n'y en a pas quand même, parce qu'il n'y a pas ça. Voilà. Et pour finir l'histoire, parce que derrière ça, il y a un micro, il y a ceux qui étaient contre l'Église, ben oui, ça ne parlait pas, après c'est remis l'Église, c'est apparemment que c'est une sorte de curé, ça, pas une sorte de laïcité. On a fait des choses, on a créé un jardin de curé avec le grand milieu pour justement l'isolé du cimetière. Il y a des choses qui sont, voilà, mais c'est des symboliques, ça a du sens aussi. Et donc, derrière ça, il y avait une rupture, et il fallait faire la fête du village. Et moi j'ai dit, on ne fait pas la fête du village, parce qu'il allait y avoir des chaises du village. Et là, ils se font super plaisir, on va faire pas bon. Du coup, on a créé, en fait, un tournoi de Pétarquin. Alors, à la base, c'est un tournoi de Pétarquin, c'est-à-dire, c'est comme fronton, vous faites ça tous les soirs, vous savez, pour trois semaines, on était 26 équipes, du village, on était 76. Vous voyez bien qu'il y en a eu beaucoup. Et là, vous arrivez au combat, parce qu'après, on est nul, on est nul, on est nul, on est nul, Ce qui m'intéresse, c'est le combat. Et on va y avoir une bédilelle, parce qu'il existe des fêtes. Maintenant, on vient nous prier, ça fait 5 ans, on se déduit l'autre, et voilà, le sujet, voilà, il est passé. Et derrière ça, il y a eu le jour, on est au vide, et nous on est, on a le sens de la République quand même plus marquée, qu'on veut maintenir, parce que pour moi, c'est essentiel, d'être dans cette transition. Et on a, on est un des seuls vénagers où le 11 novembre a du sens, c'est-à-dire, ailleurs, le maire est différé, c'est-à-dire, 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 chez nous, on est, il y a plusieurs monuments morts, chaque année. Et quand on vous dit d'arriver, je me suis dit, là, ça va partir, ils vont arrêter, ils vont rester chez eux, ils ne doivent pas en sortir, de toute façon. Donc, du coup, l'événement est mort, et puis il ne va pas en partir. Et là, du coup, j'ai proposé, c'était en fait, la sympathie, de dessiner les... la liberté, avec, dans l'esprit, le petit prince, comme chacun voulait le faire, on a invité les écoles, on a invité les écoles, on a invité les écoles, à dessiner, sur des galets, ce qui était la liberté du monde. Et pour chaque galet peint, et bien, en fait, il y avait un euro qui partait pour le milieu de France. Alors, c'est du tout, c'est de rien en soi, on a écrit 200 mètres pour la commune. Par contre, quand vous arrivez à ça, vous pouvez rajouter ce lien normal. On a reparti certains, vous allez les galets. Et dans ces galets, en fait, c'était une histoire. Il y a eu des règlements de comptes à travers ça. Tu donnes, tu reçois, voilà, en fait, je ne veux pas vous y hésiter, mais voilà, il y a des gens qui ont exprimé derrière ça, la fin de l'histoire de ce combat qu'ils ont livré sur l'église en restauration. Bon, l'objectif de tout élu, c'est de garder la paix. Et quand, tout à l'heure, t'as évoqué le compromis, voilà, je ne veux pas revenir à l'histoire, mais quand j'étais à l'église de VR, je passais le compromis sur l'église de VR, à l'époque, dans les années 75, c'était dans le camis depuis le temps, et mon père, il était le premier compagne de merde, et voilà, et moi, j'étais engagée, avec le fait. Alors, on s'en est bien, la famille. ça veut dire que le compromis, tu ne dois pas revenir là. Et aujourd'hui, moi, je suis mère et une commune de base, c'est un merde. Et je suis naturel fière, et je me chante dans la culture, on est tout le temps dans un débat, c'est pour moi, série entre les bases qu'elle n'est et je me dis, mais moi, je suis une basale, mais entre les deux. Voilà, et on n'y rentre pas dans ce débat, ça n'a aucun sens. C'est des délaces techniques, c'est pas ça qui est là, ça. Voilà, donc, je suis un peu l'anglais, je suis désolée, mais je pense que la rencontre, il est arrivé là où vous voulez, mais regardez ces générations, ne les jugez pas. Et pour moi, je pense qu'ils ont un vrai chemin de la rencontre à faire avec vous. Ils sont sur des univers où on n'est pas aujourd'hui, mais achetez-vous de se connecter et je pense que ça arrivera à tous. Donc voilà.